Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage du mois de novembre qui va concerner les lions donc signe solaire, ascendant et lunaire en lion alors avec la première carte nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de novembre ensuite je vais regarder le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine matériel et financier avec à chaque fois un complément et enfin, à la fin, on a une carte avec l'oracle de l'âme intuitive qui va nous donner un petit peu l'ambiance ou le conseil donc l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de novembre pour vous mes chers amis lions c'est la tempête en vue, carte retournée donc on me dit avec cette carte que l'orage est passé, les difficultés sont derrière vous alors soit c'est terminé, soit c'est en train de diminuer tout doucement vous voyez, on nous parle avec cette carte que que vous pouvez vous réjouir, que les jours meilleurs arrivent on vous demande aussi peut-être de réévaluer une situation et de prendre une nouvelle direction avec cette carte à l'envers ce que l'on vous demande aussi c'est peut-être de revoir de vous poser la question de savoir où vous voulez aller maintenant de prendre le temps de réfléchir aux difficultés que vous avez connues qui viennent de se terminer quelles leçons vous en avez tirées donc qu'il s'agisse d'amour ou d'autres choses en tous les cas là il faut vraiment appliquer les leçons que vous aurez retenues il va falloir les appliquer en fait pour pouvoir évoluer plus sereinement donc voilà pour l'énergie du moi alors sentimentalement j'ai la carte de la maison j'ai la carte du voyage, du vaisseau pardon et j'ai la carte de vous méritez l'amour alors au niveau sentimental donc pour certains ou certaines vous venez de traverser une période assez difficile où elle est encore en train de, en cours mais elle s'estompe petit à petit donc pour certains, ceux qui sont en couple vous avez vraiment envie, enfin en tous les cas l'envie de créer quelque chose de solide une famille heureuse et peut-être que pour venir ressouder les liens s'il y a eu des difficultés c'est peut-être le moment de vous autoriser peut-être un voyage tout simplement parce que vous méritez vous méritez cet amour vous méritez en fait c'est comme si là peut-être vous êtes avec la femme de votre vie ou l'homme de votre vie et que les liens sont solides et que vous n'avez pas envie de justement que ça se termine donc tout simplement parce que vous êtes bien avec cette personne et que vous la méritez en tout le cas et vous aussi vous méritez d'être aimé c'est peut-être de partir en voyage pour renforcer vos liens pour d'autres pour les célibataires par exemple c'est que là actuellement vous avez une envie très très forte de fonder une famille quelque chose de solide de construire une vie de famille et c'est peut-être le moment de penser à sortir et d'aller vers de nouvelles rencontres parce que vous méritez l'amour vous aussi il n'y a pas d'exception à la règle vous êtes digne d'être aimé donc c'est peut-être le moment de sortir un petit peu de chez vous et d'aller faire des rencontres peut-être aussi tout simplement d'initier d'initier des actions en tous les cas pour aller vers de nouvelles rencontres voilà ce que je peux dire au niveau sentimental en tous les cas ce que l'on me dit ici avec le roi de coeur c'est que pour certains vous avez vous avez vous sentez comme le chef de la maison vous avez une responsabilité c'est sur vous que l'on compte dans la famille c'est comme vous êtes le pilier c'est vous 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 sentez responsable en fait de votre famille donc vous allez engager des actions pour peut-être retrouver une une ambiance plus calme au foyer si si jamais il y avait eu des difficultés des disputes enfin que sais-je mais en tous les cas voilà c'est sur vous qu'incombe peut-être cette responsabilité vous voyez d'engager une action pour que les choses s'améliorent voilà au niveau professionnel alors j'ai la carte du bouquet j'ai la carte de la croix et enfin on me dit il n'y a pas d'urgence alors pour certains alors ici on me parle on me parle de bonheur on me parle de propositions on me parle de créativité et d'un autre côté j'ai la tristesse j'ai le chagrin la mélancolie les épreuves donc peut-être pour certains peut-être que là on vous dit malgré les propositions que vous pouvez recevoir ou les offres ou tout ce que vous pouvez faire comme action dans votre vie professionnelle c'est comme si ça tombe à l'eau il y a des épreuves il y a quelque chose que vous devez surmonter c'est comme si à chaque fois on vous offre quelque chose et à chaque fois il y a une épreuve à vivre derrière c'est peut-être aussi pour certains vous avez peut-être un don à exploiter quelque chose de créatif mais peut-être que ce n'est pas encore le moment parce qu'il y a des difficultés il y a quelque chose de lourd il y a quelque chose de lourd et on me dit de toute façon il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence les choses sont en train de changer là on parle peut-être aussi de réorientation pour certains de réorientation professionnelle on me parle quand même de difficultés de de charges importantes de charges d'un poids qui pèse sur les épaules malgré les propositions les propositions en tous les cas donc c'est comme moi c'est comme si peut-être là j'y vois peut-être quelque chose d'agréable mais à la fois à la fois avec beaucoup beaucoup de responsabilités qui pèsent même des épreuves des épreuves donc on me dit il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence peut-être que peut-être que vous vous créez des drames inutiles en tous les cas peut-être que vous vous sentez menacé ou effrayé peut-être que il y a des croyances erronées peut-être que c'est un comportement que vous avez vous avez du mal à lâcher des choses en tous les cas vous portez trop de choses en vous et donc là avec cette carte il n'y a pas d'urgence on vous dit que peut-être de retrouver une certaine clarté de vous voyez mettre un peu plus le bouquet me parle de choses éphémères il me parle de superficialité donc c'est peut-être au lieu de de vous concentrer sur peut-être les choses négatives c'est peut-être de prendre ça plus à la légère de voir le côté agréable des choses et pas toujours le côté négatif vous voyez ce que je veux dire donc là peut-être peut-être là qu'il y a des peurs à lâcher on me dit que tout simplement le prendre le temps de comment dire prendre le temps de répondre à vos besoins actuels au niveau professionnel alors vous voyez comment ça vous part mais ce qui compte en fait c'est de ne pas vous précipiter de vous lancer peut-être la première peut-être que vous avez un projet pour certains ou certaines là on parle de créativité ça peut être un don dans la voyance ou dans la dans l'ésotérisme ou en tous les cas dans un don créatif ou dans l'esthétique je ne sais pas mais en tous les cas on vous dit de ne pas vous précipiter dans la tête la première dans quelque chose parce que là tout de suite ce n'est pas le bon moment j'ai l'impression donc n'entreprenez rien tant que vous vous sentirez comme ça dans la avec un petit côté pessimiste là voilà retrouvez plutôt faites-vous plaisir il faut que ça il faut que ça reste un plaisir voilà il faut vous octroyer des moments des petits moments de bonheur des petits moments simples et voilà et pas toujours agir dans l'urgence ou dans l'oppression vous voyez on a un peu ça avec la carte c'est quelque chose d'oppressant enfin je ne sais pas c'est donc là prenez le temps de prenez le temps de vous reconnecter de vous reconnecter de vous recentrer aussi et c'est à ce moment-là en fait que vous allez pouvoir qu'il va y avoir un retour un retour à quelque chose de plus agréable en fait que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et pouvoir agir en connaissance de cause voyez donc voyez comment ça vous parle c'est un tirage général donc je ne peux pas non plus faire au cas par cas parce que on peut dire plein de choses donc voilà alors ensuite le matériel le financier j'ai la clé donc la clé c'est une très très bonne carte parce qu'on nous parle d'ouverture de prospérité on nous parle de de possibilités voilà on a la carte de l'homme et j'ai la carte de la distance alors ce que me dit cette carte aussi de la clé c'est que si vous êtes un homme ou en tous les cas mesdames vous avez peut-être en tous les cas une énergie masculine proche de vous ou alors de faire appel ici à un homme pour parce que là avec la clé on a l'idée de savoir trouver le moment juste le moment opportun pour faire fructifier son argent de faire les bons choix au moment où il le faut pour soit investir ou soit pour acheter ou pour vendre donc là j'ai envie de dire au niveau matériel et financier il n'y a aucun souci vous savez prendre du recul pour faire les bons choix au bon moment pour pouvoir investir ce que je vous disais donc voilà votre rapport à l'argent vous agissez en tous les cas avec un certain recul et vous savez prendre les bonnes décisions au bon moment au niveau financier et matériel donc moi j'ai envie de dire là-dessus il n'y a pas de souci votre santé financière est plutôt bonne prospère donc là je n'ai rien à rajouter là-dessus donc je vais voir avec vous la carte justement on nous parle de santé quand je parle de santé financière donc prendre soin de sa santé donc soit par l'alimentation les exercices donner à votre corps tout ce dont il a besoin donc là aussi donc là en l'occurrence au niveau sentimental ben voilà c'est s'obtroyer des moments de bien-être pour retrouver une meilleure santé sentimentale au niveau de votre relation pareil au niveau professionnel là on a l'impression voilà qu'il y a beaucoup de difficultés c'est assez difficile à vivre c'est assez lourd donc peut-être on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence donc c'est pas la peine d'être dans le stress dans l'angoisse dans la peur de ne pas y arriver ou de ne pas être à la hauteur je ne sais pas ou de subir les foudres du patron j'en sais rien mais voilà on vous dit de prendre le temps de vous faire du bien à vous de vous octroyer de prendre soin de vous tout simplement que ce soit dans les domaines là cette semaine enfin ce mois-ci pardon le mois de novembre il va être question de faire attention à sa santé donc qu'elle soit sentimentale professionnelle peut-être que là aussi il y a des dépenses au niveau de la santé mais en tous les cas la santé est importante ce mois de novembre donc voilà pour vous mes chers Amelions j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner si vous souhaitez un tirage personnalisé donc vous pouvez m'écrire toutes les infos sont en dessous de la vidéo voilà je vous souhaite un bon mois de novembre et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos merci beaucoup merci beaucoup